Goré, le prof de l'université de Zéginchor, le restaurateur, les 14 préservatifs et les actes sexuels tarifiés. Le français Philippe Jean-Méguel et le Sénégalais Ibrahima Djéjoua ont été surpris nus dans une chambre de la résidence chez Eric à Goré. Leur histoire est renversante. Vendredi 19 août, les éléments du commissariat du tourisme ont trouvé dans une chambre de la résidence chez Eric de Goré. Deux hommes dans une situation qui laissent penser qu'ils venaient d'entretenir un acte contre nature. Il s'agit du ressortissant français Philippe Jean-Méguel, 52 ans, enseignant, chercheur à l'université à Saint-Sec de Zéginchor et de Ibrahima Djéjoua, 22 ans, restaurateur, habitant à Pekin, Guinée-à-Oreille. Ils ont été dénoncés par un appel anonyme venant de la résidence et qui a informé que le français avait l'habitude de prendre une chambre à chez Eric pour entretenir des relations sexuelles avec les jeunes Sénégalais. Aveux détonnants, d'après les échos, les éléments du commissariat du tourisme ont trouvé les deux hommes nus. La fouille de la chambre a permis de tomber sur 14 préservatifs dont ont déjà utilisé. Les enquêteurs ont en plus révélé que le drap du lit était taché d'un liquide qui ressemblait à du sperme. Interrogé en premier, Ibrahima Djéjoua a reconnu avoir entretenu un acte contre nature avec Philippe Jean-Méguel. Il y rappelait l'heure dans sa fracassante déposition. Les restaurateurs ont déclaré avoir rencontré l'enseignant pour la première fois peu avant la corité qu'ils ont couché à trois reprises. Les deux premières agorées à la résidence chez Eric et la troisième fois chez le français à Zéginchor. Il a précisé que les rapports sexuels étaient tarifiés, qu'il alternait le rôle de femme et celui d'homme et que c'est son partenaire qui finance son projet de restaurant. Le contre-pied de l'enseignant-chercheur, Philippe Jean-Méguel, a nié les faits. Il assure qu'il était agoré dans le cadre d'un séjour agoré pour voir sa famille qu'il n'avait pas vue depuis 2012. C'est ainsi qu'il a pris avec Djéjou une chambre à la résidence chez Eric. Pourquoi étaient-ils tous les deux nus dans la chambre ? Le professeur d'université avance qu'au moment de l'arrivée des policiers, Ibrahim et Djéjou se trouvaient dans la salle de bain en train de laver les vêtements du voyage alors qu'ils rongeaient leurs affaires. Quitte des 14 préservatifs, le français a déclaré qu'il ignorait la provenance des 13 et que c'est lui qui avait rangé dans sa pile d'habits le 14e qu'il avait utilisé à Zéginchor avec une certaine Viviane. Les deux hommes ont été jugés avant-hier, lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Descartes. Ils risquaient gros au regard de la déposition devant les inquiétaires d'Ibrahim et Djéjou. Mais à la barre, ce dernier se rétracte. Comme le français, il n'y avoir entretenu un acte contre nature avec l'enseignant de l'université de Zéginchor. Ils seront purement et simplement relaxés, même si la procureure avait requis l'application contre eux de la loi pénale.